C'est la suite. Je vais faire du JDR. Allez, 15 000 de JDR. Parce que c'est sympa le JDR quand il n'y en a pas trop. Et c'est pas très long, c'est pas très compliqué, donc ça va. J'aurais pas le courage de m'investir vraiment dans un jeu full JDR comme Baldur's Gate. C'est plus agréable à regarder Baldur's Gate qu'à jouer, pour moi. Pareil pour les Divinity, à regarder c'est trop bien, mais à jouer. À jouer, je trouve ça beaucoup trop long. Alors qu'à côté un petit Persona là, 170 heures de jeu. Pour découvrir... Calamastia, l'Elf Barbarian. S'il y a un feu, Roasting les squirreles. Rémiens-tu quand tu as tu as tué le JDR et tu as saut son pied pour libérer les prisonniers dans le camp de prison ? Malé Vallée, on dirait. Bah non, j'avais le JDR en mon nom. Je sais pas pourquoi j'ai un petit mal de gorge aujourd'hui. J'espère que je suis pas encore touché par un futurum de janvier. J'espère que c'est plus un effort de l'équipe. C'est plus un effort de l'équipe. C'est pas pour toi, j'ai utilisé ton axe pour recouser la clé de la piste du dragonkin ? Ouais, c'est vraiment un effort de l'équipe. Alors, tu as tu as puissé avoir un très grand de mouillage sur tout. Tout. Un coup de tournoyant. Un coup de tournoyant. Ça peut être le battre. Les guerriers sont 4 fois trop difficiles. Oh. Ah bah, merde. Hum. Réaliser et vivre. Ça semble être un plan. Vous vous répétez comme vite que vous pouvez, vous pouvez passer au courant de la route. Un chemin qui fait un peu à la mer de la mer. Au départ, je pensais que le jeu n'avait pas besoin d'une version remasterisée. Mais en fait, si. Hum. Ouais. Bah pour les grottes. Mais j'ai pas les versions remasterisées. Parce que j'ai déjà les jeux en fait. J'ai pas intérêt à les racheter en version remasterisée. Et il me semble qu'il y a même pas de version boite pour les versions remasterisées. Un polièdre. Un polièdre. Un slime en fait. Un slime cubique. Ok. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Je vais les racheter. Vous trouvez le plage de votre axe vers le polièdre. Et les racheter dans trois petits blobs. Mais encore une fois. Les morceaux de gelé. Elles en mettent combien ? Un bon game master est toujours préparé. C'est un jeu vidéo où elle la sort de son cul. L'inventaire dans les jeux vidéo c'est toujours dans le cul on le sait. Elle roule. Elle fait des roulettes de mort. Et encore plus. Et encore plus. Et encore plus. Les petits blobs. Les gélés. Je me sens que nous devrions aller. Rerre. Mais le feu normalement ça devrait les faire s'évaporer mais les faire disparaître. Les parties se couvrent en sécurité. Mais les polyhédires ne sont pas loin derrière. Vous êtes près de l'exil de la caisse quand vous rentrez à travers. Oh merde. C'est moi ? Tu vas jouer ? Régé pour le level up. Yeah little brother. Pavel, l'arrogant gnome bard, se rejoint à votre partit. Gnome bard ? C'est ce qu'elle a dit. Tu sais pas de firewalk ? Non. Je ne sais pas de votre musique. Damn ! C'est un peu difficile. C'est un peu de choses qui sont seulement 3 feet de la haute. La taille n'est pas toutes. C'est génial. C'est bon. C'est bon. Mais ne vous arrangissez pas. Dans le temps que vous avez discuté, l'armée de polyhedra gelatine a été accueilli avec vous. Il y a plusieurs acides de l'acide directement à Elamon. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le bard et utilise lui pour l'aide à Elamon. Wow, hey, elle peut faire ça? Tout est fair avec l'amour et le tableau. Tu reprends le corps du bard, de l'avant et de l'avant, bloquant chaque acide de l'acide quand ils te volent. Le gnome brûle un parfait F-sharp avec tous les coups. Finalement, toute la peau s'éloigne de ton corps et tu m'aimes. Ça ne sera pas resté longtemps. Oh mon dieu, tu es un monstre. Tu reprends dans le meurtre majestique, horizon à horizon. Tout ce que tu peux voir est des arbres vertes, pleins de bœufs, fleurs et du dragon-kin. Quoi? Au lieu de te chercher, ils se trouvent autour pour s'assurer une trappe et tu t'es juste entrée. Eh bien. Oh. ... 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 Tu as pris le bracer de l'immunité de Durgaron. Qui est-ce qui porte, va survivre. Tu vois ? Le problème est résolu. Mais il n'y a qu'un bracer. Mike, il aime son personnage. Je ne peux pas juste lui laisser le tuot à Elamon. Mais pourquoi tu me redonnes un tuto à chaque fois ? Elamon, gardez le bracer et gardez le spell. Je les garde pour que tu puisses survivre. Ça ne va pas. Regarde à tous. Je devrais n'avoir jamais commencé cette quest. Je suis trop fort. Tu es Elamon. Fruits de la 3rd circle. Le premier conseiller à King Tiberius. Et le défenseur de l'Avalon. Avalon. 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 Oui, c'est ça. Tu vois ? Tu peux faire tout ça. Wow. T'es en fait tout ce que tu te souviens ? Mais je n'ai jamais utilisé ce spell avant. Qu'est-ce si je roule trop bas ? Si tu fais un critique faible... Je crois en toi. Je sais que tu roules haut. Tu es le seul membre de l'équipe de l'équipe que j'ai jamais eu l'ai aidé. Je ne peux pas te laisser derrière toi. Tu es... Comme... La personne le plus héroïque que je connais. Tu as aidé tout le monde. C'est mon tour de sauver toi de quelque chose. Ah j'ai raté. Je crois que j'ai raté. Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas le meilleur ami que j'ai jamais eu l'ai eu. Mickey... Je fais... Shield... Of Stars. Oh boy. Un domre de blinding light surrounds the party. Il capturera la attention de tous les pratiques duroir. Ils chargeent de l'équipe immédiatement. Ça... Suck. La shield de stars withstands some of the blows but wave after wave of attacks weakens it until until the shield gives out dragonkin and gelatinous polyhedra descend upon the party do we fight valiantly oh yeah by fire and sword you take many of them down though there are always more to take their place sounds like state last year their numbers overwhelm you hacking you to death or burning you with acid or both eventually you die your body's torn to pieces damn Mikey I'm I'm really sorry I've been playing Elemon for three years he was like a friend but you can create a new character right yeah I guess then let's do this shit how do we start wait really you'll play with me sure why not we're not gonna let those shitheads think that they're better than than the north brothers this is gonna be dope that was a pretty intense one yeah thanks for playing it always means a lot to Mikey seems like the least I could do oh empe j'aurais pas réussi à le sauver le bureau du procureur le prochain oh 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 mon dieu, j'ai missé la visite du robot ? You were in a really tough situation. A situation I created. When you said that Damon stabbed Rachel, I kept thinking. I'm supposed to look out for Mikey, not bring this shit into his life. I think you saved us from something so much worse. Thank you. Yeah, sure. Thanks for stopping by. Bye Chloe. Chloe, James Amber. Rachel vient de se réveiller. Je suis sûr que ça lui ferait plaisir de te voir. Merci. C'est la chambre d'Oracel. C'est la chambre d'Oracel. Je n'ai pas un visiteur. Hein ? You didn't have to bring me ice cream. Is that... Samantha Myers ? Mais... C'est Nathan. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est fait, inversé par un vélo. On ferme la porte. Chloé, je n'ai même pas l'exprimer. Merci beaucoup. Je suis désolée. Je suis une erreur. J'ai entré pour obtenir un air. Rachel n'a pas besoin de me pleurer devant elle. Ta peau. Je n'ai presque pas l'écouté. Oh. Ouais. C'est... C'est pas un problème. Je crois que Rachel aime ça. Je ne peux pas imaginer ce que je voudrais faire si nous avons perdu elle. Moi aussi. Tu as devenues très près, n'est-ce pas ? Ouais. C'est bizarre de penser que nous avons rencontré quelques jours. Quand tu rencontres quelqu'un qui change tout, tout ce que tu sais. C'est bon. 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 Ca va bientôt dans votre cl seats en plus. C'est un peu plus tard. Il n'est pas plus cute que toi. Stop. Je veux ça. Rachel... Je suis désolée. Quoi ? Quoi ? Vous êtes ici pour moi. Je suis désolée. Parce que j'étais là dans le junkyard. Quoi ? Shut up. Vous étiez tellement fier et je... Je suis juste... Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Et vous avez eu la vie. Vous avez eu la vie. Je suis désolée. Je suis désolée. Je ne peux pas croire. Vous n'êtes pas en train de me faire ça facile. Bien. Je suis désolée. Je suis désolée que ton père est là. Je veux dire... Je suis encore... Je suis désolée à lui. Le tout ce qu'il a fait. Mais... C'est très bien de leaner sur lui. C'est mon père, tu sais? Je me sentais complètement safe. Comme sur Mount Hood. Vous faites quelque chose pour moi? Anything. Sarah. Ma mère. C'est très bizarre de dire. Je ne suis même pas sûre de ce qu'elle est, honnêtement. Elle reste quand même avec son idée fixe. Est-ce que tu es sûre? Elle pourrait être complètement différente que j'ai imaginé. C'est une idée qu'elle aime provoquer des problèmes, Sarah. Et que c'est une connasse. Et qu'elle fait exprès d'en provoquer. Mais si elle est, tu vas trouver, s'il vous plaît ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, on va pas aller dans le bureau du procureur, on va aller. Non, on va pas aller dans le bureau du procureur, on va aller. Le code est 0722. Ah bah si, on va aller dans son bureau. Mais pas dans son bureau. Je pense que c'est son bureau, dans son office, dans son lieu de travail. Mais non, peut-être le bureau chez lui. 0722. C'est mon anniversaire. 0722. Elle est fatiguée, épuisée par l'opération. Quelle opération ? Ils lui ont réparé le bras ? Enfin, j'imagine qu'ils ont fait des points de suture. Surtout fatiguée par le choc. C'est mon anniversaire. Hum, d'accord, d'accord. Non. Plus tard, mais pas maintenant. Elle arrête d'insister. Je t'en prie. Il a l'air bien, mais il a un peu cringe. Et puis il n'a pas de développement. On ne sait rien de lui. Il n'y a pas assez de temps dans le jeu où on l'a vu pour avoir un vrai développement de personnage. C'est juste qu'ils se sentent proche de Chloé. Ils ont été dans la même classe depuis la maternelle. Mais c'est tout. Ah non, ce n'est pas dans son office. Ce n'est pas dans son lieu de travail, c'est dans son bureau chez lui. Tu les as vus à l'hôpital en partant. par contre, elle devrait quand même fermer la porte d'entrée. et je dis sage des rien. C'est la maison du procureur. Je veux avoir le dialogue quand même parce que là, c'est un checkpoint, donc ça va. Je n'ai pas non plus envie de rater tout le dialogue du jeu. Donc là, c'est juste pour regarder, elle devrait quand même fermer la porte d'entrée. Je veux dire qu'elle peut la fracassée. Je veux dire qu'elle peut la fracassée. C'est la grande partie. C'est la grande partie. J'ai un cote sur le fracassé. Je préfère lire ça, mais je dois faire focus sur la recherche de mère de Rachel. et je vois la mère de Rachel. Il y a un truc dedans. Il y a une clé. Je vois bien une clé de coffre cachée dans le socle. Derrière un tableau, Drew et Price, merci encore d'avoir joué avec Mikey, c'est une bonne partie, bonne chance pour tes affaires, fais attention à toi, ça vient de nous tous. Merci. Mais qui a dit, dit à Chloé qu'elle peut tout faire, j'espère. Ah non, pas derrière un tableau, là il y a un tiroir verrouillé. Sheldon, pourquoi je me sens que j'ai entendu ce nom avant ? Ce ne serait pas la personne qui essaie d'agresser Chloé dans l'épisode 1, parce qu'elle lui a, sans le vouloir renverser une billard dessus. Je pense qu'avoir un tiroir verrouillé, ça vient avec le territoire d'A. Reconnaissance pour service, décerné à James Ember, reconnaissance de votre intégrité, honnêteté et dévotion à l'application éthique de la justice. Ça va, ce n'est pas ça qu'elle va taguer. Elle se mettrait dans de gros problèmes, je pense. La bouteille au bureau. Il ne va pas aimer qu'elle bouteille avec sa bouteille. Poivreau au bureau, dans le texte facultatif 9, dans l'épisode 3, l'enfer est vide. Plus qu'un. Donc, on est proche de la fin. Je pensais qu'elle dirait quelque chose sur le tag. Donc, c'était un mail de Sarah. J'ai assez. James, c'en est assez. Lorsque tu m'as dit au parc que tu n'allais pas me laisser revenir dans la vie de Rachel, j'étais en colère. Évidemment. Mais j'ai compris ton besoin de la protéger. Tu es son père, c'est ta prérogative. Mais envoyer cet homme me faire entendre raison, me menacer, tu perds ton avantage moral là. Est-ce vraiment une façon d'agir pour un procureur ? Qu'en penserait les électeurs ? J'ai le droit de rencontrer ma fille et l'avocat à qui j'ai parlé me l'a confirmé. Le plus important dans tout cela, c'est que Rachel a le droit de me connaître sa mère, de connaître la vérité. C'est ce qu'il faut faire, Sarah. Comment ça ? Comment ça ? Elle a eu des... Des gens ont été envoyés par... Comment des gens ont été envoyés ? Comment ça ? C'est de l'intimidation. C'est pas bien. C'est promisant. Mais avant tout, j'ai pas regardé ce qu'il y a là. Qu'est-ce donc ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouf, décelé. Il est pas censé avoir ça dans son bureau de procureur, pas son bureau chez lui. Parce que là, c'est... C'est chez lui quand même. Personne décrite ci-dessus est accusé des faits suivants. Agression à main armée. 22h15, le 12-4-2010. Allégation à la suite d'une altercation verbale entre la victime. Méric a brandi un tisonnier et frappé la victime à plusieurs reprises au niveau de la tête avant de quitter les lieux. Les gants de Méric ont été retrouvés sur place et admis en tant que preuve. L'appel d'urgence est enregistré à 22h21 et un agent est arrivé sur les lieux à 22h38 à compagnie de Samu. La victime a été emmenée à l'hôpital. Un passant qui a demandé à rester anonyme à identifier Damon Méric comme étant l'assaillant. Ah oui. Donc ça, c'est l'épreuve contre Damon. J'imagine. Puisque ça parle de gants, on voit un gant. Tente d'ouvrir le poteau rose. Heureux, Maruta. J'ai pas l'air lourde comme boîte. J'ai pas l'air lourde comme boîte. Effectivement, c'est pas lourd, il y a un téléphone et un vieux papier. Sarah a envoyé toutes ces lettres. Et James n'a jamais les donné à Rachel. Ça, c'est vraiment pas un bon point pour l'époque. Amarachel. Je m'appelle Sarah. Je suis la mère biologique. Première chose que tu dois savoir à mon sujet, que t'abandonner était la pire heure de ma vie. Je luttais contre quelque chose à cette époque. Et j'ai continué à me battre depuis. Ce combat m'a tout enlevé. Mais surtout, il t'a enlevé moi. Il t'a enlevé à moi. T'as changé un truc sur ta chaîne. C'est pas ce que tu voulais, mais ça fera l'affaire. T'as changé quoi ? Mais je m'en suis sorti. Et je sais qu'à présent, je suis capable de faire partie de ta vie. Je sais que je ne le mérite pas, mais j'aimerais tellement essayer si tu le veux bien. Prends tout le temps qu'il te faudra. Et si tu veux me répondre ou me poser des questions, sache qu'avoir de tes nouvelles me ferait un plaisir immense. T'aimes très fort et j'espère que l'on pourra bientôt se rencontrer. Je t'embrasse, Sarah. Très chère Rachel, j'espère que ça ne te dérange pas que je t'écrive encore. Je n'ai pas encore eu de réponse. Et ce n'est pas un problème, sincèrement. Seulement que j'ai l'impression d'avoir tant de choses à rattraper. Tu comprends ? Je ne me souviens pas de grand-chose. C'est un symptôme des choix que j'ai faits. J'ai tant perdu. Sauf toi. Je me souviens de tout ce qui te concerne. Le plus de ton nez, la profondeur de ton regard. Ton sourire complice qui ai donné l'impression que tu savais déjà tout sur tout. Je peux voir tout ça dans ma tête quand je veux. Aussi clairement que le soleil dans un ciel d'été. J'avais tellement peur. Peur d'être une mère atroce. Peur de te foutre en l'air comme j'ai foutu en l'air une grande partie de ma vie. Mais je sais maintenant que j'avais tort d'avoir peur. De ne pas savoir quel genre de mère j'aurais fait est bien pire que d'être une mauvaise mère. Je suis désolé. Si tu peux trouver le courage de me pardonner, on pourrait peut-être repartir à zéro. C'est mon plus grand souhait. Je t'embrasse. C'est rat. Ma belle Rachel. J'ai lu quelque part dans un biscuit chinois peut-être. On ne pouvait jamais marcher deux fois dans la même rivière. Bon appétit. Merci. Bonne soirée à toi aussi. Bon jeu. Ou si tu joues encore pour enregistrer des VOD. Plutôt des vidéos parce que des VOD c'est quand tu récupères sur une rediff. Oui. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. En tous les cas ça reste une vidéo. La même rivière. Encore une fois qu'elle coule, ce n'est plus vraiment la même rivière. C'est quelque chose de nouveau. Tu penses que c'est vrai ? J'essaie de t'imaginer lisant ces lettres. Je me demande comment tu réagis. L'image que tu te fais de moi. Cette mère mystérieuse. Je ne t'en veux pas de ne pas me répondre. Tu m'écriras quand tu seras prête. J'imagine que ton père se méfie encore de tout ça. Ce n'est pas grave. James te protège. Et c'est ça que je ferai à sa place. Et c'est ce que je ferai à sa place. Mais c'est aussi quelqu'un de bon. Plein de compassion. C'était le problème d'ailleurs. Je n'étais pas faite pour lui ni pour la vie qu'il voulait te donner. Je le savais déjà à l'époque même s'il lui l'ignorait. Je sais que nous n'aurons jamais la relation que nous aurions dû avoir. Mais j'espère que nous pourrons avoir quelque chose de nouveau ensemble. Je l'espère tant. T'embrasses Sarah. C'est vrai qu'elle a l'air plutôt calme et équilibrée dans ses lettres. Loin de l'image de la toxico que je peux me faire. De la personne qui est malveillante. James, je comprends ta réticence à me laisser parler avec Rachel. Mais ne crois-tu pas que cette décision lui appartient ? Tout ce que j'ai fait cette année, je l'ai fait pour te prouver que je suis prête à faire partie de la vie de Rachel. Je me suis désintoxiqué. Je suis guéri. Et je n'ai plus besoin d'argent ni d'aide. Je sais que je peux avoir une influence positive sur sa vie. Je viens Arcadia B dans l'espoir que nous pourrons au moins nous rencontrer pour en discuter. Pour que tu puisses voir à quel point j'ai changé. Si tu éprouves encore ne serait-ce qu'un tout petit peu de sentiment pour moi, tu me donneras une chance de faire mes preuves à tes yeux. Et, je l'espère, à ceux de Rachel aussi. Tu étais l'amour de ma vie. Je t'en prie, ne m'enlève pas ça. C'est rare. Costerman et Shapiro. Droit de la famille. Mise en demeure. Cher Monsieur Ember, je représente Sarah Gerhardt. La mère légitime de Rachel Ember, et requérant la garde partielle de Rachel Ember, sa fille légitime. Vu noter que la législation de l'état d'Oregon, enjoint les gardiens actuels de mineurs à répondre en toute bonne foi à toute requête légitime émanant de parents souhaitant reprendre contact avec leurs enfants. Le nom de ma cliente. Je vous mets en demeure par la présente de cesser tout entre avis légal à la prise de contact entre Sarah Gerhardt et Rachel Ember. Vous êtes à présent officiellement avertis que de continuer sur cette voie entraînera le dépôt d'une plainte en vertu du statut 42-4b du droit de la famille en l'état de l'Oregon. Service à la famille du comté de Tillamook. Cette lettre constitue le dernier avis relatif à cette affaire. Sincère salutation. Kevin G. Shapiro, S.A.R.L. Donc, ça ressemble à que Sarah a arrêté les cheques du centre James. Parce qu'il a oublié de le mentionner pendant sa histoire l'année dernière. Ah oui ! En même temps, c'est un proc. Il gagne mieux sa vie. 3 000 dollars et 0 cent. Alors, qu'est-ce que c'est que ce téléphone ? C'est un téléphone secret. Ça pourrait être sur Sarah. Hein, c'est la personne qui l'a envoyé pour faire pression. Ne lui faites pas de mal. De calme, j'ai mis mon meilleur gars sur le cou. Comment va votre fille ? C'est celle qui m'a attaqué. Vous êtes au courant ? Vous devriez lui apprendre à mieux se tenir. Putain, c'est démon ! Je crois que c'est démon. Rien, j'imagine que vous avez plus besoin de mon aide alors. Je suis sûr que c'est démon. Mais oui, c'est complètement démon. Ça n'a aucun sens. Mais du coup, il sait que Rachel, c'est la fille de Sarah. Démon, il va t'en mettre une. Il va te tirer une balle ou essayer de te tuer. Alors, comme ça, on utilise des noms maintenant. Inspirez, vieux. Simple. Si vous faites ce que je veux, votre petit problème devient un gros problème. Alors, vous êtes occupé de la preuve ou pas ? Les gants qu'on a vus. Putain ! Qu'est-ce que je veux dire ? On va mentir. Oui. C'est ce que vous débutez. Je sais que vous débutez, mais je vais vous dire comment ça marche. Vous montrez la preuve, je vous donne ce que vous voulez. Je crois que c'est les gants. Comment ça, il a le couteau ? Putain. Qu'est-ce que c'est que Démon parle ? Je pourrais juste prendre un vrai gâteau et voir ce qu'il dit. Ou peut-être qu'il y a des infos sur le cas, qui s'arrête autour de l'office. Peut-être que Démon a plusieurs couteaux. Mais je dirais que c'est les gants, parce qu'il y a eu un document qui parlait des gants. J'attends. Quoi, c'est une preuve, non ? Ouais, maintenant, vous la détruisez. Putain, pourquoi vous êtes aussi nuls ? On m'occupe tout de suite. Mais ne détruis pas l'épreuve. Sois pas idiote. Mais... 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 Mais il faut qu'elle fasse semblant de le brûler. Enfin, il faut qu'elle dise, oui, c'est bon, j'ai brûlé, machin. Ah ben non, il va vouloir une photo. Il va vouloir une photo. Ah, destruction de preuve. Ah... Oh là là. Il a un système d'alerte d'incendie, le proc, dans sa maison. Il est pas... Il est pas... Il est pas bête. Il va falloir ne pas toucher ça encore. Pourquoi elle a fermé la fenêtre ? Vous en êtes occupé, c'est bien. Alors... Puisque vous êtes en train de détruire une preuve, dites-moi lequel de mes gars est la balance tant que vous y êtes. Ah ! J'en sais rien. Où est-elle ? Fini de jouer. Désolé, chef. Mais je crois que vous allez faire ce que j'ai demandé. Dites-moi qui c'est. Ou vous préférez peut-être vous occuper de votre problème tout seul. C'est pour être franque, en vrai. Je vais chercher autour de l'office pour voir si il y a des infos pour m'aider. Je m'organise pour le dîner et que l'heure tu penses que je peux rentrer. Ne m'attends pas. Chérie, on ne passe déjà pas assez de temps en famille. Est-ce que Rachel veut se joindre à nous ? Elle est la bienvenue. Je peux vraiment pas rentrer ce soir, maman désolé. Est-ce que tout va bien ? Ouais, tout va bien. Ok, je t'aime, moi aussi. Arcadia Bay a le moins voulu. Ok. Si je vais accuser l'un de ces gens, je devrais être sûr que je suis correct. Ah, mais c'était les gens de la Syrie. Ça pourrait être Sheldon, en vrai. Oui. Après, on l'a vu, c'est le seul dont on a entendu parler dans les dossiers. Ce gars était un criminel quand j'ai pris de lui. Ce gars m'a mis dans le mille. C'est un gars cool. Je pense que ça explique pourquoi M. Amber sait tellement sur Frank. C'est un gars cool. Merde, sérieux, je le connais à peine, ce type. Maintenant, il va regretter qu'on se soit rencontrés. Bien joué. Il ne reste plus qu'à trouver le lieu de l'échange. Montrez-moi que vous avez mon paiement et je vous dirai où me rencontrer. Payment ? Merde. Combien ? C'est même exact que vos flics m'ont piqué. Ah, bah ici, visiblement, puisqu'il y a de la sivure. Est-ce que ça n'a rien à faire avec Damon's stash ? Il y a un panneau secret. Il a cassé son meuble. Un si beau meuble. Alors qu'il aurait juste pu le mettre dans un bouquin. Ça fait un sacré paquet. C'est un sacré paquet. Ça doit être des milliers de dollars. C'est pas mal que Damon le veut tellement mal. C'est pas mal. Très bien, bon boulot. Votre gonzesse, elle est prête. C'est Sarah. Elle est à la sivure. Qu'est-ce qu'il fait avec elle ? Je sais pas ce qu'il lui fait. Mais finalement, peut-être qu'elle est pas méchante. Peut-être qu'elle sourit à chaque fois parce qu'elle voyait sa fille. J'arrive, il ne fallait rien l'entendant. C'est vraiment un débutant. Bougez-vous, cette nana commence à me les briser. Ça sent pas bon comme situation de nouveau. Je dois aller là vite. Ha ! Qu'est-ce qu'il fiche ici ? Mais barre-toi ! Qu'est-ce que tu fiches là ? Je l'ai fait ! Mais tu fais peur ! Je suis bien. Tu es la personne qui acte fou. Tu ne devrais pas être là. Chloé. Qu'est-ce que c'est... Non. Oh non, non, ça va dégénérer. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de faire. Arrête de vouloir savoir la vie des gens. Pour moi. Tu as tout le temps dans le monde pour... Rachel. Je suis trop triste de ne pas voir qui Rachel est vraiment. Quand tu vas réaliser ce qu'elle fait avec toi ? Oh oui. Juste... Tu n'as pas dit pas la vie. Je vais mettre en contre. Je vais mettre en contre tu mets ton. Je vais mettre en contre. Je vais mettre en contre. Et tu peux faire. Ils pensent tous avoir raison, mais ils ne comprennent pas. Il fait peur, hein ? Il dit un stalker. Et je ne veux pas les faire chier à quelqu'un d'autre. Je promets que personne ne m'a manipulé. Non ? Regarde où tu es maintenant. Une sortie d'école. Sous-titrage avec des criminels et s'entraînent dans les cas. C'est fou ! Stop le harcèlement ? Tu... Tu sais que tu es un peu stalkerique maintenant. Le stalker est considéré comme des interactions répétées. Qu'est-ce que mes interactions ont été répétées ? Elle est actuellement, là, présentement. Elliot. Je suis la personne qui t'inquiète de toi, Chloe. Moi, pas Rachel. C'est l'heure que tu vois la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il va faire comme un stupide ? Et paye attention à moi, maintenant. Pour une fois. Ça pue. Ça sent pas bon. Le calmer. Elliot, s'il vous plaît. Je sais que tu es upset, mais... Je ne suis pas upset ! Je t'essaie de vous aider. J'aurais dû passer à côté de lui. Je... 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 Je dois avoir la police à venir sans le tippiner. Qui était là pour toi ? Quand Max a sorti ? Quand ton père a mort ? N'importe qui a dit de toi, excepté moi ! Mais, mais... Ça va, les gars ? Je ne vais pas partir jusqu'à ce que je vois que je suis correct. Je suis bien, au à l'espoir ! Qu'est ce que tu eben Tu cavorais si tu... O Tu penses un peu de touch ? On va parler. Qu'est ce que vraiment est-ce qui se fait ? Tu peux me dire. Tu veux dire ici, en particulier? Comme l'Homme de l'Ambour ? Je parle de ta situation. Rachel est dangereuse. Tu dois comprendre ça. C'est vrai, Elliot. Je n'ai pas voulu dire ça, mais c'est vrai. Ma vie est en danger. Merci, Chloé. Tout je veux est de l'aide. Je suis heureux que tu peux enfin voir ça. Je n'ai pas besoin de votre aide. J'ai besoin de l'aide de toi. L'aide ! Tu es actuellement étrange. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce ? Qu'est-ce ? Je... Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu veux ? Mais quel connard ! Mais elle ne fait pas ça pour protéger Rachel. Elle fait ça pour se protéger de toi. C'est ce que je veux dire. Non, t'es idiot. Qu'est-ce que c'est ? C'est mieux, d*****. Les policiers seront ici à chaque minute. Mais du coup, c'est pas lui plutôt qui va être accusé du vol de l'argent, de la destruction de la preuve ? Bien relou, là, le Elliot. Qu'est-ce qu'il avait à venir emmerder son monde ? Il faut être attentif sur la route. Il faut mourir. Il faut mourir. Il faut mourir ! Donc, on a tous. Il faut mourir que... Il faut mourir que la Bouable mère. qui a été lancé à elle toute sa vie et il est toujours lancé Hey, être un père est difficile Ah C'est pas justifié ce qu'il a fait Je veux juste dire Je vais probablement faire quelque chose pour garder vous en sécurité Hey, père? Yeah Did you ever lie to me? I don't mean telling me that ashtray I made for mom wasn't a piece of crap I mean, like, really lied about Something that might hurt me to know What do you think? Eh bien, on le soir dans la prochaine VOD Sous-titrage Société Radio-Canada